Quand mon frère était petit, il agissait comme si des esprits lui parlaient à tout instant. Un jour, ma mère l'a entendu dire, je ne peux pas le tuer, c'est mon seul papa. Au lycée, l'un de mes meilleurs amis avait une petite soeur qui avait entre 5 et 6 ans. Un jour, on est allé chez lui et alors qu'on attendait qu'il descende au rez-de-chaussée, sa soeur est venue me voir et m'a dit, Matt m'a dit de te demander si tu savais quand tu allais mourir. J'ai rigolé de façon nerveuse à la question morbide, mais je savais tout sur Matt, son ami imaginaire. Je l'ai même aidé à faire un dessin de lui une fois. Donc j'ai joué le jeu et dit, non, bien sûr, non, personne ne sait, quand je serai très vieille, j'espère. La fille secoua la tête et a dit, Non, Matt veut que je te dise que ce sera pour ce soir. Ma fille me parlait d'un homme qui venait toutes les nuits dans sa chambre et qui faisait un signe de croix sur son front. Je pensais qu'il s'agissait juste d'un rêve. Puis ma belle-mère m'a envoyé quelques photos de famille. Ma fille a fixé la photo du père de mon mari, qui était mort depuis 16 ans, et m'a dit, c'est l'homme qui vient dans ma chambre la nuit. Mon mari m'a dit plus tard que son père avait l'habitude de venir lui faire le signe de croix sur son front quand il était plus jeune. Quand ma nièce avait 4 ans, elle avait un ami imaginaire dont je ne me souviens plus le nom. Elle le blâmait souvent pour les choses qu'elle faisait et nous disait que celle-ci regardait Scooby-Doo avec elle. Un jour, je me demandais pourquoi je n'en savais pas plus sur elle. Alors, je lui ai demandé. Puis elle m'a dit que c'était une fille et qu'elle était morte. Je lui ai dit, ok, est-ce qu'elle a un travail ? Elle m'a répondu, elle fait ce que papa a fait, ce qui signifie que son ami imaginaire était policière. Je lui ai demandé, où est-ce que ton ami imaginaire policière travaille ? Et elle me dit, juste à côté de là où papa travaille. Je ne l'ai rencontré que quand j'étais dans le ventre de maman. Et elle l'a touchée quand j'étais à l'intérieur. Quelques mois avant la naissance de ma nièce, ma cousine Tracy avait trouvé la mort. Elle avait été percutée par un train. Elle adorait regarder Scooby-Doo et elle était aussi policière dans la ville à côté où mon beau-frère l'est. L'ami imaginaire de ma nièce était donc ma cousine. Il n'y avait aucun moyen qu'elle soit au courant de tant de choses à son âge. Quand mon fils avait 4 ans, il demandait qui était cette fille qui était dans le salon. Ça a fait flipper ma femme et moi parce qu'il n'y avait personne dans le salon. Un jour, après qu'il ait posé la question, je lui ai demandé à quoi ressemblait cette fille en question. Mon fils m'a répondu qu'elle était plate. Quelques mois ont passé et mon fils reposa la question que deux fois. Ma femme et moi laissions couler jusqu'au jour où, curieux à propos de la fille, je demandais à mon fils ce qui était arrivé à la fille. Il me répondit, elle est la soeur de Tony, il te dit bonjour. Mon meilleur ami d'enfance s'appelait Tony. J'ai vu sa petite soeur se faire rouler dessus par une voiture quand j'avais 6 ans. Tony s'est suicidé quand j'en avais 16. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche.